L'Unisson Structure est une entreprise qui existe depuis 1977 et spécialisée dans le domaine du spectacle au niveau de la fabrication de structures d'aluminium. Notre mission première c'est de faire la conception, le développement, la fabrication et l'installation de produits scéniques. Ça fait déjà plus de 15 ans qu'on travaille avec Desjardins Jeunes au travail pour aider les jeunes dans leur cheminement puis dans leur vie professionnelle. Ça leur fait un super bon tremplin pour le milieu du travail. Notre expérience avec les jeunes qui ont été recrutés jusqu'à maintenant est excellente. On a plusieurs jeunes qui sont restés par la suite comme employés à temps partiel puis les jeunes ils ont tous continué leurs études puis même on en a qui sont qui sont venus par la suite à temps plein une fois qu'ils avaient terminé leurs études. Ils ont continué leur formation au niveau professionnel. Ça leur a permis d'aller chercher l'amour du travail. Ça fait qu'ils se sont trouvés un métier, une passion. Ils regardent le métier puis là ils se disent ça je ne l'aime pas ou ça j'aime ça. Ça veut dire qu'ils peuvent continuer ou aller à l'école plus longtemps. Ça fait que c'est un choix dans la vie à l'heure où ce qu'ils sont eux autres. Je suis réceptionniste. Je prends les téléphones, je prends les messages. J'aide ma supérieure à une colle avec le classement des factures puis les tâches diverses qu'on peut rencontrer dans une journée. J'ai toujours été passionnée par les bureaux. Ça peut sembler bizarre mais j'aime être assis à mon bureau, avoir mes post-it, mes crayons. Moi c'est ce qui m'a allumée de pouvoir vraiment avoir la chance d'être derrière un bureau puis gérer des choses. Le plus grand moment fort que j'ai vécu ici c'est certainement qu'on m'a annoncé que j'allais rester ici même après mon année supposée avec Desjardins Jeunes au travail. J'ai vraiment appris à travailler. J'ai appris des méthodes, j'ai appris comment on se comporte dans le milieu du travail puis ça je pense que c'est vraiment beaucoup de choses importantes pour ma vie future. Présentement j'étudie à Joliette en secrétaire médicale puis j'ai été engagée par Desjardins Jeunes au travail puis ça fait exactement trois ans que je suis ici. J'aimerais ça être engagée soit dans des CLSC, hôpitaux ou dans des cliniques privées pour encore là être dans la bureaucratie. Mais aujourd'hui il y a vraiment un moment agréable parce que je re-rencontre Cindy après trois ans puis ça me remémore ma première entrevue où j'étais vraiment stressée puis ça fait bizarre aujourd'hui d'être dans mon contexte de travail avec Cindy aujourd'hui avec moi puis c'est vraiment un moment agréable à se remémorer. Encourager les jeunes à venir avec Desjardins Jeunes au travail parce qu'on se sent vraiment encadré puis guidé à travers cette grande étape d'avoir un premier emploi. David Trépanier c'est un jeune qui a commencé avec nous ça fait pratiquement six ans. Il était au secondaire puis il a commencé à travailler avec nous au courant de l'été. Par la suite on l'a gardé à temps partiel. Ça lui a permis de finir ses études secondaires. Il a vraiment aimé ce métier-là. Maintenant il suit un DEP puis on l'encadre dans ses études puis éventuellement bien ce serait un employé à temps plein qui ferait partie de la famille d'Unisson Structure. J'ai fait en ce moment une technique d'usinage chez CFP des Boulins à Terrebonne. J'ai participé aux jeunes Desjardins de travail en 2012. Je ne connaissais pas l'entreprise Unisson Structure quand j'ai commencé ma formation. Ce qui m'a interpellé pour faire Unisson Structure et on me l'a présenté sur le fait qu'il a fait de la grosse boule au-dessus du cinéma Terrebonne. Je me suis dit ils ont l'air de faire des projets qui sortent du commun puis j'aime pas ça faire des projets répétitifs. J'aimais ça travailler avec les maths puis que j'étais quelqu'un de manuel. Je ne veux pas avoir un emploi qui va être assis derrière un bureau. Ce que je retiens le plus chez Unisson Structure c'est le fait qu'on travaille beaucoup en équipe, qu'on s'entraide et qu'il n'y a pas personne qui va venir te rabaisser. On va se servir plutôt des erreurs que tu vas faire pour montrer la bonne chose à faire la prochaine fois. Moi avant d'aller travailler chez Unisson, je voulais aller dans la police. Je voulais aller analyser toutes les preuves biologiques et les scènes de crime. Puis c'est ça en fin de compte en travaillant chez Unisson depuis 2012. J'ai développé que j'aimais ça travailler avec mes mains. Ça fait que j'ai choisi à la place de en aller dans la technique d'usinage. Ce que j'aime le plus dans ma technique d'usinage, c'est le fait de travailler avec des outils de précision. Il faut que tu sois minutieux puis il faut que tu sois comme dans ta bulle. Tu ne peux pas t'en aller puis faire d'autres choses. Il faut vraiment que tu sois concentré. Un DEP de 1800 heures qui est offert en concitance. Nous avons les machines qui est conforme au métier. David aime qu'est-ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il fait. Il va avoir un avenir en usinage, c'est sûr, juste à le voir travailler et les ambitions qu'ils se donnent dans ce métier. Moi, ce que j'aimerais faire plus tard, c'est après avoir fini mon DEP, c'est prendre 5 ans dans les entreprises pour avoir une meilleure technique puis après ça, m'en aller à mon propre compte avec une compagnie. Le conseil que j'ai donné aux jeunes, c'est de ne jamais laisser tomber les bras malgré que le monde peut nous aider. On m'a déjà dit au secondaire que je ne serais jamais capable de m'en aller en biotechnologie, en sciences comme je voulais faire. J'ai été accepté au cégep, mais la vie a fait en sorte que je me suis en allé en un DEP à la fin de compte, mais il ne faut jamais laisser tomber. Malgré toutes les épreuves que j'ai eues au cours de ma vie puis les bas que j'ai eues, j'ai quand même réussi à continuer. Je suis fier d'où je suis rendu. tout a commencé avec Desjardins, jeune au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?